Polka Chaque photo a son histoire Et c'est l'heure d'accueillir Léonore Maté de Polka Magazine qu'on retrouve une fois par mois pour la photo du mois et la photo qui vous a marqué en ce mois d'octobre, Léonore, c'est une photo qui a été prise en Iran Oui, cette photo date du 1er octobre à Téhéran Le pays s'embrase et le mouvement de protestation contre le régime islamique prend de l'ampleur à la suite du décès de l'étudiante de 22 ans, Masha Amini à la suite de son arrestation par la police des mœurs pour ne pas avoir respecté les règles vestimentaires imposées aux femmes notamment sur le port du voile Sur la photo, on aperçoit un attroupement de personnes, principalement des hommes, en ligne, une sorte de barrage humain Sur la gauche de l'image, deux silhouettes se superposent celles d'un homme, debout sur une poubelle en feu, d'où se dégage de la fumée blanche Il a les bras en croix, comme s'il allait prendre son envol, un envol vers la liberté Et devant lui, une jeune femme, masquée, vêtue de noir, qui saute, ou danse, avec l'énergie non pas du désespoir, mais bien de l'espoir Elle brandit bien haut, son foulard noir, comme un geste de protestation Au centre de l'image se distingue un homme, les deux bras tendus vers le ciel faisant le V de la victoire Et le reste de la foule, un peu brouillon, se mêlent des passants, des hommes sur des motos Le photographe est à quelques mètres de la foule Certainement accroupi, l'appareil photo près du sol, ce qui confère aux manifestants une stature majestueuse Cette foule est en révolte, dans une agitation qui semble, cela dit, silencieuse Et nous plonge dans des ambiances dignes des insurrections espagnoles, peintes par Francisco de Goya Et alors ce mouvement qui se tient en ce moment en Iran, c'est un mouvement de protestation assez inédit Déjà par le fait qu'il est rejoint par beaucoup d'hommes, qui se sentent également oppressés par les dictates des lois religieuses Mais aussi car il est intergénérationnel et transclasse Il a pris beaucoup d'ampleur en très peu de temps et s'est répandu dans tout le pays, mais aussi à l'étranger Et rappelons qu'en Iran, le régime interdit les rassemblements depuis les années 80 La question se pose donc sur les témoignages et les photos prises sur place à l'intérieur des manifestations On trouve très peu d'images des rassemblements, elles sont très rares, diffusées dans la presse Et très rares sont celles prises par les photographes professionnels Celles dont on parle à l'instant, c'est une image diffusée par l'agence SIPA Qui a été prise par un étudiant iranien au pseudonyme de Hazad Qui n'est pas photographe professionnel, comme la plupart des images Qui sont plutôt prises par des citoyens Aujourd'hui, en Iran, les journalistes risquent l'emprisonnement pour exercer leur métier Selon Reporters sans frontières, le pays fait partie des 10 pires pays au monde Au classement mondial de la liberté de la presse Et demeure l'un des pays les plus répressifs pour les journalistes Merci Léonore pour cette description de la photo du mois On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 8h45 Pour parler des expos à ne pas louper en ce moment Chaque photo a son histoire On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 8h45 On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 8h45